Les amis avant que la vidéo démarre, je voulais vous dire qu'il y a un concours pour gagner un grade MVP 128 jours, oui 128 jours les amis, c'est pas de la rigolade, donc il suffit de commenter ton pseudo et de liker cette vidéo et d'être abonné à la chaîne YouTube Energy Cave, évidemment tu connais le système, voilà je compte sur toi, n'oublie pas que chaque condition y sont vérifiées. Et pour info aussi, le serveur est en 1.18, donc si tu viens jouer sur notre serveur prison à partir de samedi, il faut venir en version 1.18, le PVP est en 1.8.8, on recrute support, animateur, tiktoker, bref, si tu veux venir faire partie de l'équipe avec nous sur PVP Warcraft, c'est le moment, on est en plein recrutement, bonne présentation à vous et merci du soutien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le serveur prison de PVP Warcraft et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter enfin le serveur prison, voilà qu'on vous présente le samedi 18 mars à 16h, donc on vous invite à venir tous, franchement ça va être quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de serveurs prison en France, donc on espère que ça va ravir quelques joueurs FR Minecraft. Donc ici vous êtes dans le spawn, vous allez arriver ici tout simplement, vous allez pouvoir retrouver plusieurs PNJ déjà pour vous aiguiller directement à peine arrivé de jeu, mais si tu as la flemme de lire les PNJ, dans ton inventaire tu as le contrôle panel et je t'invite également à lire tous les petits menus qu'on te propose. Alors ici tu as le shop des gemmes, donc on va expliquer évidemment dans cette vidéo comment avoir des gemmes, comment avoir des tokens, comment avoir de l'argent, bref, tu vas voir c'est très simple à comprendre et c'est un jeu qui va te rendre très addict je pense mon ami, mais juste avant on fait un tour avec les PNJ. Donc ici il y a les gangs, vous allez pouvoir créer un gang, avec les gangs vous allez pouvoir inviter vos amis, c'est un peu comme une faction, sauf que là c'est vraiment votre gang, il y aura un classement de gang, c'est celui qui aura le plus d'argent, celui qui aura le plus de blocs minés, etc. Et puis chaque mois évidemment il y a les resets ce classement gang, mais voilà c'est pas mal, ça rajoute un petit plus dans le prison, et ça fait un peu les gangsters parce qu'il y a une warzone, donc évidemment vous allez pouvoir PVP entre gangs, ça c'est pas mal. Ici il y a les cellules, donc les cellules en fait c'est votre endroit où est-ce que vous allez, comment dire, créer votre cellule en fait, vous allez créer votre monde, vous allez pouvoir build dedans, vous allez pouvoir, pourquoi pas, je sais pas, créer une maison, un village, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre création de cellules, c'est à dire que c'est là où est-ce que vous allez pouvoir stocker vos petits tokens, vos petits blocs, vous allez pouvoir stocker pas mal de choses. C'est vraiment votre petit truc en mode cocooning quoi, c'est vraiment le truc que quand tu te fais chier en prison, que t'as envie de build, bah tu viens ici, tu fais ta maison, tu crées ta maison, t'invites tes potes, tu fais une soirée dedans, bref c'est le bordel. Ensuite ici tu as les kits, donc ici les kits c'est évidemment, bah les kits selon les grades, MVP, V+, VIP, mineur et puis tu as le grade de départ, donc c'est des kits qui vont te permettre d'avoir un meilleur stuff pour aller PVP en warzone. Ici tu as l'hôtel des ventes que tu connais, l'hôtel des ventes, tu vas pouvoir revendre évidemment tes stuff qui ont été enchanté, soit pour PVP, soit tes stuff qui te permettent de gagner plus de tokens, parce que je vais vous montrer après, il y a des stuff qui te permettent d'avoir plus de tokens, et les tokens te permettent d'améliorer ta pioche. Voilà, je le dis, donc il y a certains stuff qui te permettent d'avoir un multiplicateur de tokens. Et ici c'est la récompense journalier, voilà, regardez, ça c'est pour tout le monde, ça c'est pour les VIP, les MVP, moi j'ai déjà récupéré les miennes, parce que voilà je suis un rapace. Tout le menu, tout le menu, c'est direct, c'est franco, ici tu as ta mine privée, donc la mine privée les amis, c'est chacun a sa propre mine, chacun a sa propre mine, et en gros ça veut dire que chaque joueur doit monter sa mine en niveau pour qu'elle s'agrandisse en bloc. Là vous pouvez voir que moi la mienne elle est quand même assez bien cheatée, parce que bon je suis rank A, prestige 50, parce que bon évidemment je joue, mais regardez ça c'est les dégâts de ma pioche, je sais elle est stylée, elle est pas mal, tout le monde l'a vu, mais vous l'aurez pas. Du coup, comment faire pour monter sa mine, c'est quand vous allez rank up, tous les 10 rank up, la mine va gagner un bloc de rayon de chaque côté, et plus vous allez rank up et plus la mine va s'agrandir, et c'est comme ça en fait que vous allez gagner plus d'argent. Plus vous allez rank up, plus votre mine va s'agrandir en bloc, et jusqu'à atteindre cette limite maximum, en tout cas bon courage pour l'atteindre, mais voilà, c'est faisable, c'est faisable évidemment. Donc plus vous allez miner, plus vous allez gagner, vous allez regarder à droite, argent, token, gem, bloc, vous allez avoir évidemment les blocs minés, vous allez avoir des gemmes, des tokens et de l'argent. Avec les tokens, c'est pour améliorer les pioches, donc vous avez une pioche dès le début, que vous allez pouvoir soit enchanter, vous allez pouvoir également les revendre vos pioches, vous allez pouvoir vous faire les couilles en règle, avec ça, franchement je vous le dis tout de suite, celui qui fait beaucoup de pioches, et qui mine beaucoup, et qui monte, et qui augmente un maximum ses pioches, et qui les revend, je pense qu'il va se faire très très bien dans le serveur. Donc là tu fais un clic droit sur ta pioche, voilà, donc là c'est les enchantes que j'ai. Évidemment tu as des niveaux de pioches, donc en fait moi je suis fondateur, donc évidemment je n'ai pas d'objectif, mais le bloc miné, tu as un objectif de bloc miné, plus tu atteins ces objectifs, plus tu as ton niveau de pioche qui va augmenter, et ça c'est vraiment pas mal. Du coup ici tu vas pouvoir faire tes enchantements un peu basiques, ceux qui ont déjà joué en prison c'est pas nouveau pour vous, vous avez sur chaque enchantement un niveau max, le niveau actuel, et puis le prix combien ça coûte, donc c'est en token je le rappelle. Les amis j'ai oublié de vous préciser qu'avec votre argent, que vous gagnez dans les mines quand vous allez miner, tout simplement c'est pour rank up, et vous allez pouvoir également acheter des tokens, et ces tokens évidemment c'est pour monter votre pioche au niveau maximum, comme vous le savez, parce que dans la vidéo je vous l'ai dit et répété. Maintenant je vais vous expliquer le shop de gemmes, voilà ce que c'est les stuff qui te permettent de multiplier tes tokens. Donc les gemmes en fait vous les gagnez en minant, donc c'est assez, c'est pas rare rare rare, mais c'est pas facile à voir entre guillemets, donc vous allez pouvoir acheter plein de trucs comme ça avec les gemmes, vous allez pouvoir également acheter des tokens, donc qui vont vous permettre d'améliorer encore plus vite votre pioche, vous allez pouvoir acheter des clés, vous allez pouvoir encore acheter, bah là je vous l'ai présenté, tu as deux niveaux, tu as le tier 1 et le tier 2, mais voilà donc ça c'est avec les gemmes ce qu'on va pouvoir acheter. Ensuite tu as le classement, donc tu as le top gang, top prestige, et également le top bloc, donc ça par contre je suis pressé de voir les gens qui vont miner le nombre de blocs possibles à l'infini. Ensuite tu as le shop VIP, alors tu as évidemment les caisses, ça c'est trop stylé parce que c'est très rentable, donc là j'ai pas assez de gemmes, bon bref c'est le shop pour les VIP, j'ai pas assez de gemmes, j'en ai 320 000, c'est quoi ce shit ? Ici tu as les armures, donc ici tu vas pouvoir avoir des boosts, donc 10% de monnaie, 10% de tokens, ou 10% de gemmes tokens, ça franchement celle-là c'est la plus rentable possible. Franchement ceux qui peuvent miner avec cette armure là, franchement je vous le conseille, vous gagnez des gemmes et des tokens. C'est incroyable. Et après vous avez des auto mineurs, donc les auto mineurs en fait ça, ça vous permet de gagner des tokens, juste en restant dans la zone auto mineur, voilà tout simplement. Dans le spawn en fait il y aura une zone auto mineur, et vous allez être dedans, il faudra rentrer évidemment avec un jeton auto mineur, donc si vous n'avez pas ce jeton auto mineur avec vous, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans cette zone, et une fois que vous entrez dans cette zone, évidemment il y a le timer qui se lance, et dès que c'est terminé, voilà tu récupères tes récompenses de tokens, et tu vas pouvoir upgrade encore plus ta pioche, et très rapido. Tu as les caisses, et donc ici tu vas pouvoir avoir des clés tokens, les clés tokens tu les as dans les mines, tu as les clés mineurs, les clés mineurs tu vas les avoir dans le shop VIP, dans les mines aussi, et ici les box beacon, c'est aussi dans les mines, dans les clés tokens, dans les mineurs, bref c'est un peu mélangé. Donc ici, en fait toutes les clés sont possibles à avoir en jeu, bon bah pour ma part je pense avoir fait le tour du prison, il est facile à comprendre de toute façon, voilà tu viens ici, tu fais ta mine, merde je me suis bloqué tout seul, tu fais ta mine en fait, tu fais ta mine personnalisée, t'augmentes ta pioche, tu gagnes un maximum d'oseille, tu gagnes un maximum de tokens, de gemmes, pour avoir des armures qui sont très cheatées, qui vont te permettre d'avoir des multiplicateurs de tokens, bref c'est très simple à comprendre, je serai très ravi de vous voir, en tout cas samedi 18 mars à 16h sur le serveur, je serai très content, vraiment je serai très content, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir, toutes les informations sont en description, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, en tout cas merci, c'était Kev, bye bye ! Sous-titrage ST' 501